... Patrice, donc, je vais te dire un truc, oui, à force de faire peur à tout le monde, ça va être difficile d'organiser un gars-là, Victor. Il va rester plus personne, là, surtout dans les 110 kg, déjà, on les compte sur les doigts de la main. En box-style ! Tu leur fais peur ! Parce que c'est pédé, ils veulent pas faire de la box-style ! Ah non, on dit pas ça ! Les joyeux ! On va dire plus ces gros mots-là. Souvent, on vous parle de boxeurs, etc., dont je ne le dis pas non, parce que j'en ai marre de faire la publicité de tout le monde. Mais, il y a une différence que je dois... Il y a un mot que je vais vous dire, et pour que vous comprenez les choses. Le kickboxing, les règles, c'est coup de poing, coup de pied, pas droit au saisi, pas droit au coup de coude, pas droit au corps à corps. La vraie boxe, pieds poings, c'est la boxe thaïlandaise. On va y en dire des premiers témoins, on va vous le dire. Beaucoup de hollandais, etc., se flambent dans leur kickboxing où j'y vais, des fois, moi, j'accepte d'aller dans leurs règles. Par contre, dans l'autre sens, quand on leur demande de venir en Muay Thai, dans les vraies règles, avec coup de coude, coup de genou, saisi, et corps à corps, il n'y en a plus un seul qui vient. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, les gens confondent ces sports-là, et ne se rendent pas compte. C'est moi le boss. Si vous n'êtes pas content, montrez-moi ce que vous faites avec vos coudes, montrez-moi ce que vous faites en boxe thaïlandaise, et non pas en kickboxing. Et vous verrez qui est le patron. J'ai qu'une défaite en boxe thaï. Ne l'oubliez jamais. Alors justement, moi j'ai une question pour Patrice. Donc ta provocation, on n'agace plus d'un quand même. Que leur dis-tu ? Que leur dis-tu à ces personnes ? Je vous emmerde. Ça le mérite d'être clair. Ça le mérite d'être clair. Alors traduction qui va être faite par M. Ovelien-Durac. Je me permets de traduire, Patrice. Donc Patrice, il est en train de dire que, en fin de compte, c'est vrai que c'est facile de parler, et qu'on peut le critiquer, et il y a cette envie d'organiser, cette capacité, il faut vraiment que les gens se rendent compte. Il y a encore une super complicité, là, il y a deux individus qui dans la rue se seraient croisés, se seraient même pas parlés, et on voit encore la rencontre du monde sportif, du monde administratif, de niveaux socioculturels différents, et c'est vraiment la réunion qui va amener à la création de projets. Je pense qu'il y a un moment, ça fait des années que les fédérations pestent les unes sur les autres, que le kick crache sur la taille, que la taille crache sur l'ABF, et qu'est-ce que ça fait de la division, et qu'on passe notre temps à nous taper dessus au lieu d'organiser des galas. Donc il serait peut-être temps d'enterrer la hache de guerre, et dans ce nouveau millénaire, de construire et de mettre ensemble pour créer des choses. Et quoi que vous fassiez, chaque fois que vous allez créer, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Il a le droit de ne pas être content, et vous avez le droit de l'ignorer. Ouais, moi je parle pas aussi bien que, à la tâche je vais vous parler en caïra. Écoutez-moi bien, sur ma tête, je vais la foutre la rage à tous. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit là. Là c'est la guerre, la fille de ma mère, je me suis pris la tête là, je me suis cassé les couilles toute la journée pour trouver des adversaires à tout le monde. Là, c'est la mission. Vous venez voir un combat de ouf, ça va se taper, ça va se taper lourd, lourd de chez lourd. C'est la mission.